Je possède une Nissan Leaf depuis juillet 2014. Je m'en sers pour les trajets quotidiens, aller au travail, conduire ou chercher les enfants en service de garde. C'est un véhicule 100% électrique, donc il n'y a pas de moteur à essence. Mon véhicule a une autonomie officielle de 135 km, donc en été, je peux recharger ma batterie à 4 heures à la maison. Quand il y a des mauvaises conditions en hiver ou dans un partant venteux, les véhicules électriques sont très stables parce que la batterie ajoute du poids au véhicule, donc la tenue de route est excellente. Les véhicules qui sont sur le marché actuellement ont des autonomies trois fois plus grandes que la mienne, donc c'est encore plus facile. Ils ne perdent pas de puissance en montant des côtes du tout. Je vais au Mont-Saint-Joseph, au lieu d'user mes freins en redescendant, je remplis ma batterie. On peut tirer une petite remorque avec une voiture comme la mienne. Cependant, il y a des véhicules qui sont beaucoup plus adaptés pour ça. Par exemple, les modèles de Tesla, le dernier, le modèle Y, peut tirer 3500 livres. Il va bientôt avoir sur le marché des camionnettes électriques qui vont offrir des capacités de remorquage encore plus grandes, jusqu'à 10000 et même plus. Il y a aussi des véhicules hybrides rechargeables qui commencent à arriver. Ces véhicules utilitaires qui sont restants sur le marché offrent souvent les quatre roues maîtresses et une capacité de remorquage entre 1500 et 2500 livres. C'est vendu pour 383 km d'autonomie. Quand je conduis comme voiture, c'est le Chevrolet Beau. C'est dans les conditions idéales, c'est sûr que c'est surtout l'hiver, les froids, qui diminuent l'autonomie et les vents de face. Genre 250 km d'autonomie des pires conditions. Je suis camionneur exclusif, voiture exclusif pour une compagnie de transport hors monde. On transporte des pales d'éoliennes. On fait Gaspé New Richmond. On roule 2500 km par semaine. Les premiers jours, les premières semaines, tu es toujours en adaptation à faire au point de vue des recharges. Puis en passant, la Gaspésie est bien équipée en borne rapide. Il y en a tout autour de la Gaspésie. Puis rentrer en New Richmond, le temps du déchargement de la pâle, j'emmène mon auto à faire charger. C'est une borne rapide. Quand on a fini de décharger la pâle d'éoliennes, on prend l'auto et elle est en gros foule. Dans une journée d'ouvrage, ça pouvait me coûter comme 80 $ en diesel, parce que ça me pique comme diesel avant. Puis avec elle, ça me coûte quoi? J'avais une heure de recharge à 12 $ à l'heure. Les temps d'attente d'hiver sont plus longs. Tu peux parler d'un heure et quart, emmener ça à 80 % de sa charge. À un moment donné, il faut arrêter de manger pareil, même si tu es en voyant. C'est que oui, je roule électrique, puis je ne reviendrai plus au gaz. Je suis entrepreneur, donc j'ai ouvert ma propre pharmacie ici à Mont-Louis. Nous, en Gaspésie, si on voulait adopter le véhicule électrique, ça nous prenait une infrastructure de recharge. Le territoire est grand. Donc, placer intervalles réguliers pour s'assurer d'être capable de faire le tour en véhicule électrique de façon convenable. Le réseau rouler vers la Gaspésie, avec ses bornes à recharge rapide, a permis, dans les tout débuts, de montrer qu'on était capable partout de déployer ces bornes-là. On était, en quelque sorte, la première région à être complètement électrifiée, en réseau, en groupe. Le projet a commencé en 2015. Les déploiements se sont faits majoritairement en 2016-2017. Tout était terminé. À destination, ça prenait des bornes et c'est ce qu'on a fait avec une phase 2. Donc, on a fait un projet pour inviter les participants des cinq MRC de la Gaspésie à se procurer une borne pour leur commerce, de la mettre pendant au moins trois ans gratuitement en Gaspésie, dans toute la région, et dans plus d'une centaine. Puis, il y a eu le circuit électrique qui est arrivé avec justement son programme de partenariat 50-50 pour déployer des bornes. Avec mon implication avec la Corporation de développement ici à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, l'équipe, les gens d'ici, ont accepté d'endosser ce rôle-là de promoteur. Mon idée, à moi, c'était toujours être capable de partir de la ville, de faire Québec gaspiller dans la même journée. On disait qu'on partait de 17h, revenait de 13h, un moment donné 8h. Dans les cinq dernières années, je regardais l'évolution en termes de temps pour faire la même distance. Le véhicule électrique a son avenir tout tracé maintenant. L'incertitude est assez élevée.